et bonjour à tous aujourd'hui nous continuons le déchiffrage du menuet de silbius leopold veis donc nous avons déchiffré la première partie au cours précédent et là on continue la suite donc pour vous rappeler nous avons fa dièse et do dièse à la clé et nous avons trois temps par mesure car c'est un menuet et c'est une danse ancienne donc sur trois temps on y va on commence notre déchiffrage donc alors c'est intéressant parce que nous commençons par fa dièse mais qui est indiqué dans votre partition sur les deux voies vous avez une croche qui part vers le haut et la blanche pointée qui part vers le bas et en plus la séance l'ange pointé dans la base et il se prolonge vers enfin pour vous pour la vidéo c'est par là plutôt de votre côté donc et se prolonge sur la mesure suivante donc cette note là elle va durer déjà blanche pointé trois temps et il y a une liaison sur une blanche normale dans la deuxième mesure ce qui veut dire cette note là il faudra la garder cinq temps donc on gardera le fa dièse ici donc et mais c'est une seule note d'accord c'est indiqué deux dans les deux voies mais c'est une seule note qu'on joue et on la laisse sonner tout simplement on y va donc fa dièse après après moi je commence ici par le pouce mais peut-être que des fois j'aime bien aussi commencer par un dex comme ça tout simplement alterner les deux doigts donc c'est à vous de voir où c'est le pouce et ensuite vous passez sur majeur en dex pour l'âme à droite ou sinon c'est directement en dex majeur tournez surtout fa dièse ça c'est plus important donc on y va fa dièse qu'on tient ensuite sol dièse ça fait une belle sonorité hein vous avez une on peut même chercher du métal ici donner une belle couleur métal à droite à de la guitare sol dièse la dièse si do dièse ré mi sol fa dièse là on a tenu donc notre fa dièse le temps qu'ils disparaissent complètement tout seul voilà ensuite c'est donc la fin de la deuxième mesure de cette 5e portée fa dièse avec ré do dièse je mélange d'ailleurs les deux techniques ici aussi enfin j'aime bien mélanger et le penser et le buter j'aime bien garder les deux parce que ça donne des couleurs justement à chaque fois un petit peu différente donc là je fais tout en pensée par exemple les deux premières mesures et là je repasse en butée sur la troisième mesure donc c'est un voilà le si troisième doigt avec un pardon ré avec un si au dessus ça c'est très important justement et la main droite j'obute les notes quatrième mesure de 5e ligne do dièse quatrième doigt qu'on tient trois temps avec un mi au dessus des petites crocs on passe à la ligne suivante fa dièse et ré là c'est pareil ré on le laisse s'appuyer on le laisse sonner et fa dièse donc après mi fa dièse et ré à vide d'accord et là on peut relâcher gentiment parce qu'il y a ce ré remplace l'autre ça fait ça voilà on passe à la mesure suivante c'est un petit ré sur la deuxième corde deuxième doigt qu'on glisse vers donc attention c'est une mi en dessous vous avez vu donc vous ne jouez pas la basse dans cette mesure le ré et sonne tout simplement dans la basse on va juste ce ré là qu'on glisse vers do dièse avec mi premier doigt suivi d'un ré on revient et on ajoute un fa dièse troisième mesure de cette ligne sol encore quatrième doigt il travaille bien ici avec un si à vide la si do dièse ré fa dièse donc tout ce temps là on a encore tenu notre sol dans la basse je vais changer des cordes une petite croce donc voilà et on fait la quatrième mesure de cette ligne mi mi sol fa dièse avec la qui on laisse sonné ré do dièse et là je suis obligé de penser parce que si je bute je vais couper le la sur la troisième corde première corde je peux buter je ne touche rien ensuite deuxième corde sinon le voilà je suis obligé de penser sinon ça coupe la basse tout simplement voilà voilà on passe à la ligne suivante 1 2 3 4 5 6 7e portée double ré suivi donc dans la do dièse ré mi évidemment la basse on laisse résonner c'est facile ici c'est les cordes à vide deuxième mesure fa dièse avec toujours la basse ré mi ré fa dièse si ré mi si ça va il m premier ou deuxième doigt sur deux secondes, vous voyez, comme vous voulez, fa dièse, sol, mi, si, quatrième, mesure sol avec basse mi grave, fa dièse, mi, sol, do dièse, mi, là pareil, do dièse, peut-être que deuxième doigt, vous pouvez aussi, c'est faisable. Et alors là, on passe à la ligne suivante avant-dernière, il y a un petit étirement qui est assez sympathique je trouve, donc c'est fa dièse dans les basses avec deuxième doigt et le la dièse avec troisième doigt, voilà, c'est un petit écart, donc tournez un petit peu votre main, trouvez une bonne position, il faut évidemment étirer les doigts, ça ne va pas venir tout seul, voilà, d'accord, donc c'est la dièse et fa dièse, vous gardez fa dièse dans la basse, vous le gardez, et nous, on joue dans la mélodie sol dièse, la dièse et fa dièse, ça me fait, voilà, d'accord, ça marche, on passe à la mesure suivante, là on prend le pouce et on fait toute la mesure avec, fa dièse, sol dièse, la dièse, si, do dièse, si vous voulez, troisième mesure, c'est l'écho en fait, c'est les mêmes notes, mais une octave plus haut, fa dièse, sol dièse, la dièse, si, e, do dièse, deuxième doigt, donc ça fait, d'accord, voilà, toujours attention au croche et au noir, bien respecter le rythme, et pour ça vous avez les vidéos à suivre avec le métronome et dans un tempo long, et donc quatrième mesure de cette portée, fa dièse, comme au début de la partie, on laisse sonner trois temps, plus deux dans la mesure d'après, vous verrez, donc on garde en tout cas, fa dièse, sol dièse, la dièse, si, do dièse, ré, mi, on passe à la dernière ligne, sol, fa dièse, mi, ré, avec la base fa dièse, do dièse, deuxième mesure de la dernière ligne, la base si avec le ré, do dièse, ré, si avec la base ré, troisième mesure, mi et do dièse, fa dièse, fa dièse, et alors là vous avez donc une basse fa dièse, et vous posez la petite note, donc c'est l'ornomentation, justement, les petites ornamentations à respecter, vous posez le si et le la dièse, comme vous le voyez, la note principale, c'est le la dièse, et le si, c'est une toute petite note à côté, ce qui nous donne, comme ça, donc vous jouez en fait le si, si, c'est comme toutes les tribus, vous voyez, on a déjà travaillé ça, donc le principe c'est de retomber sur la bonne pulsation, mais vous devez jouer en fait le si et pas le la dièse, vous voyez, mais c'est le la dièse la note la plus importante, donc c'est très important, et dernière mesure, c'est la même chose mais c'est à l'envers, la dièse, on joue et on tape le si, ce qui nous donne ça, le si, évidemment, c'est la note la plus importante, c'est le premier ton de la mesure, et en plus cette petite, voilà, ornamentation, tout simplement avant, donc ça nous fait deux, et, justement, voilà, d'ici, justement, un, deux, voilà, on le fait proprement cette fois, donc, tout simplement, une petite tri aussi à la fin, donc du si, ou si bémol, trois notes si, on joue la première note, donc on tire, et on tape sur la guitare, sur la guitare, sur la corde, voilà, tout dépend où vous voulez faire votre nuance, ça c'est plutôt doux, si vous cherchez un peu un son métallique, qui peut être très bien, justement, perçu par rapport à l'époque de l'écriture de cette pièce, donc n'hésitez pas de chercher vos nuances, peut-être plutôt par là aussi, voilà notre petit déchiffrage, donc ensuite, vous avez la reprise, et voilà, tout simplement, faites bien surtout vos nuances, et respectez, encore une fois, la durée de chaque voie au maximum, je sais bien que ce n'est pas évident, mais bon, c'est notre travail, et la patience nous aidera, n'est-ce pas, j'espère à tous, donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se voit pour le cours prochain, et travaillez bien avec les autres vidéos, tempo long, métronome, etc., à bientôt.